Merci à tous d'être venus à cette réunion publique. On va déjà vous demander de nous excuser parce qu'on est très nouveau et on n'a peut-être pas forcément l'habitude de ce genre de réunion. On a essayé de la préparer au mieux. On va essayer de ne pas vous prendre trop de temps, mais en tout cas se présenter. Cette réunion se déroulera en trois temps. Une première partie sur la présentation, comment on a concité cette liste. Une présentation des candidats et on terminera par les projets sur les trois prochaines années à venir. Si ça parle trop fort, vous me dites. On a constitué cette liste à partir du moment où M. P. Denon, Serge, a annoncé qu'il ne se représenterait pas officiellement dans le bulletin municipal et lors des voeux de janvier 2020. On était plusieurs à réfléchir, à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Il y avait un impératif qui était, s'il n'y avait pas de liste sur la commune de Pérignac, le résultat aurait été qu'on passait sous tutelle de la préfecture dans un premier temps. Et ensuite, on serait rattaché à une commune pour laquelle on n'aurait pas forcément notre mot à dire parce que c'est le préfet qui décide de la commune de rattrachement. Donc, fort de cela, avec Arlette, on a commencé effectivement à se dire, pourquoi pas constituer une liste. Donc, on est allé dans un premier temps voir les anciens conseillers municipaux, voir ceux qui souhaitaient repartir pour une nouvelle mandature, des personnes qui ont une connexion qui sont investies soit dans le comité des faits, dans la mécanique ou dans d'autres associations de la commune, et des personnes avec des compétences qui pourraient nous les amener pour le futur conseil municipal. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous avez tous reçu, enfin j'espère, a priori oui, puisque vous êtes là, notre petit programme. Donc, on a eu quelques retours en disant, mais ces gens-là, on ne les connaît pas trop, on ne sait pas qui ils sont, et pourquoi cette liste et pas d'autres personnes. Donc, on a constitué la liste, comme un petit peu je viens de vous le dire, donc avec des personnes disponibles, donc des retraités, qui auraient du temps à mettre au service de la commune, des personnes investies dans les associations, des personnes avec des compétences, donc on a un conducteur de travaux pour la partie voirie, bâtiments communaux, la connaissance de la commune, puisqu'il est en 5 ans et municipales, un illustrateur, Samuel, qui a rédigé le document que vous avez eu dans les boîtes aux lettres, et donc il voudra mettre ses compétences au service de la commune, sur tout ce qui est bulletins, communication, relais d'informations auprès de la population. Une ancienne conseillère municipale, arrête pour ne pas la nommer, adjointe aux affaires scolaires, donc là, depuis plusieurs mandats sur la commune, une personne parent d'élève, une monitrice éducatrice pour toutes les questions relatives à l'école, à la cantine et au service périscolaire. Des natifs de la commune, Fred et Yann et Alain, excusez-moi. Alors, certains d'entre vous auraient peut-être aimé faire partie de cette liste, on est désolés, mais il y a un peu plus de 580 habitants sur la commune, donc il n'était matériellement pas possible d'aller voir chacun, donc on s'en excuse, peut-être qu'on a froissé des gens, mais ce n'était pas intentionnel, mais en tout cas, il fallait 15 noms, et on a trouvé les 15 noms, donc on se présente aujourd'hui à vous. Et je terminerai du coup par moi, qui suis directrice depuis 20 ans de structure associative, et la structure que je gère actuellement a un budget d'environ 780 000 euros, sachant que la commune a environ un budget de 400 000 euros, donc des compétences en matière budgétaire, j'en ai. En matière de ressources humaines également, puisque la structure que je dirige compte 17 salariés, et puis, de par ma fonction, je suis déjà implantée sur le territoire de la commune, et donc en relation avec un certain nombre d'élus, de représentants d'intercommunalité, et puis des institutions comme la Caisse d'Allocations Familiales, la Directe, la Préfecture, etc. Donc j'ai une certaine connaissance qui peut être effectivement utile pour la commune de Pérignac. Voilà, donc ceci étant dit, on restera bien évidemment à l'écoute de tous les habitants de Pérignac, et on continuera la permanence du maire que Serge avait tous les samedis matins, donc soit moi, soit l'équipe municipale. Voilà. Pour ce qui est de cette première partie, je vais laisser la parole à mes co-listiers, et je vais commencer par Samuel. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Samuel Perreira, et j'ai 36 ans. J'habite au lotissement Butcapette, l'ancienne maison de M. et Mme Brasme, pour ceux qui les ont connus. Je suis donc illustrateur, comme Marie-Claire l'a précisé. Spécialisé jeunesse, donc mon métier, c'est surtout, j'illustre surtout des manuels scolaires pour différents éditeurs. Je suis arrivé à Pérignac, un peu par hasard, et on a été locataires dans la maison de M. et Mme Ranoux, place de la mairie, pendant deux ans, et on a eu un coup de cœur avec ma femme pour le village. Très vite, je me suis investi au niveau de l'école, où j'ai accompagné les élèves dans ce qu'on appelait l'étape à l'école, à l'époque, pardon, le périscolaire, et aussi au niveau de la bibliothèque, avec les différentes dictées, les différentes manifestations que la bibliothèque pouvait organiser. J'ai deux enfants, deux petits garçons, un qui rentrera à l'école en septembre, et un bébé de trois mois qui rentrera à l'école un jour, et si jamais je devais être sur la liste, en tant que... Si, j'étais sur la liste ! Je m'investirais au niveau de la communication, surtout au niveau de la communication, et l'école, pareil. Je continuerai ce que j'ai déjà fait ces dernières années, et puis voilà, mais ce sera cadré. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ardette Roulon. J'ai 15 groupes de châques. Je pense que beaucoup de gens me connaissent. Donc j'ai deux enfants, quatre petits-enfants. Donc je suis retraitée depuis cinq ans et demi. Je fais partie de la municipalité depuis quelques années. Je m'occupais donc de la cantine, de l'école, du social. Je suis retraitée de la communauté d'entreprise des Papes-Patriques-Condas, où je faisais le secrétariat et la comptabilité. Donc je m'occupais de toutes les activités sociales, donc du personnel. Et donc, au niveau de la commune, j'ai continué un petit peu ce travail-là. et tout ce que j'ai appris, donc je souhaite, au niveau de la mairie, je souhaite le partager avec la nouvelle équipe qui se met en place, si bien sûr vous en êtes d'accord. Et donc tout ça pour le bien du village et des habitants de la commune, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc je passe la parole à ma voisine. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Péjouane Émilie, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Donc j'ai un garçon de 8 ans, une petite fille de 4 ans qui sont à l'école au RPI de Pérignac. Et je suis au niveau du quartier de Lala d'ici trois semaines et pour l'instant, on a fait construire là-bas. Je tiens à m'engager auprès de Marie-Claire et de l'équipe car en partageant le même dynamisme, la même motivation et donc pour surtout bien vivre à Pérignac. Voilà. Alors, des fossés Martine, j'ai 63 ans. Je réside dans le lotissement La Grande-Boigne. Nous sommes venus à Montmarinois, à Pérignac, en 2000, chez M. et Mme Bonnefond, à La Roche et depuis, on n'a pas quitté Pérignac parce que nous nous sommes beaucoup plus dans ce petit village qui nous rappelait le nord de la France dont je suis originaire. J'étais employée comme huissier gardien dans un organisme HLM en région parisienne et donc depuis 2018, je suis retraitée. J'ai donc plus de temps et j'ai rejoint l'Amicale Laïque en septembre où j'ai créé un atelier cuisine pour les enfants le mercredi après-midi. Lorsque Mme Voulanguez est venue chez moi pour me proposer de rejoindre l'équipe, j'ai accepté tout de suite parce que, voilà, j'avais envie de m'investir dans cette petite commune que j'ai aimée et puis apporter ce que je peux. Voilà. Bonsoir, je suis Marie-Lise Sauvion, j'ai 73 ans, je suis née à Bordeaux et j'ai beaucoup vécu en région parisienne. Maintenant, je suis à Pérignac, j'habite maintenant route de la Chapoulie, à l'angle de la route de la Chapoulie et de la route de Châtre. Je suis là depuis 5 ans et j'ai l'intention de m'investir. Ah, j'ai deux enfants aussi, j'ai deux enfants, deux fils de 45 et 47 ans. Voilà, j'ai l'intention de m'investir avec Marie-Claire et avec toute l'équipe dans le social, l'humain, la solidarité et la bienveillance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Voilà, j'ai 68 ans, je suis maman de deux filles, j'ai deux petits-enfants. Mon papa a exercé plusieurs mandats dans la commune ainsi que mon frère Guy qui est présent. Voilà. Pourquoi j'ai accepté ? Pour des raisons très simples. Mon amour et mon attachement viscéral à Pérignac. J'adore les gens de Pérignac. Je m'y sens bien. Donc, je suis, j'ai beaucoup de temps disponible, donc je serai à votre écoute pour faire remonter éventuellement vos questions, vos questionnements, vos propositions. Voilà. Bonsoir, Jean-Philippe, marié, deux enfants de 16 et 18 ans. Mon parcours professionnel, j'ai été apprenti à la boulangerie de Pérignac, je suis parti en boulangerie travailler sur Périgueux, Sarlat, et actuellement, je suis responsable d'expédition dans un appartement de volaille à Thérasson, membre actif du LEMK laïque. Donc, natif de Pérignac, j'ai accepté de rejoindre dans le Marais-Claire pour moi, tout à fait les compétences d'être maire pour assurer la mairie avec un groupe investi et motivé. Merci. Bonsoir, Laurent de mes jambes. Donc, j'arrivais en Dordogne en 2003 avec l'autoroute. J'habite Pérignac depuis 2007, 15 routes de la Brousse, en dessous du cimetière. Voilà. Marié, deux enfants, ma femme est infirmière à Montignac, infirmière libérale. Donc, j'étais dans l'équipe de Serge Pédenon pendant ces six dernières années. Ça s'est très bien passé. Marais-Claire m'a proposé de continuer. Donc, j'ai accepté. Et, fier d'être Pérignac et j'espère que mes compétences professionnelles et l'envie de bien faire, en tout cas, il faudra avancer à la commune. Voilà. Merci. Bonsoir. Donc, moi, c'est Aurélie Cassé. J'ai 37 ans. J'habite route de la Brousse, à côté du Cintiaire. Je suis monitrice-éducatrice en maison d'enfants à caractère social. Donc, voilà. Je suis aussi la présidente de l'association Une Nouvelle Vie, donc refuge pension pour animaux de ferme. Je fais partie de la NUCA de la LIC depuis déjà quelques années. Je suis originaire du Bas-de-Calais. Je suis arrivée dans la région il y a 10 ans, à Borgard, mais pour un réel coup de cœur pour Pérignac. C'est comme ça qu'on est arrivés ici. Donc, Marie-Claire et Arlette m'ont sollicité afin de participer à cette liste. Et j'aimerais vraiment mettre mes compétences dans le domaine de la petite enfance et dans la gestion de l'association. Voilà. Pour vous, les habitants de Pérignac. Voilà. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Durand-Alain. Je suis né à Pérignac il y a déjà quelques années. J'habite rue de la Fondomège en dessous du cimetière. Et avant, je suis né à Pérignac comme je l'ai dit, je suis marié, j'ai trois filles et sept petits-enfants. Donc, un couple qui vit ici et les autres dans la région parisienne. Bien. Alors, avant, j'étais boulanger pendant dix ans où j'ai fait le métier. Ensuite, j'ai passé un concours pour entrer dans l'administration où j'ai fait 32 ans, 4 mois et 10 jours. Et ensuite, oui, 10 jours parce que c'est à la date anniversaire que vous partez. Et ensuite, je suis revenu à Pérignac où on était né. Et on y est bien. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que d'être dans une commune, de faire partie de quelque chose, c'est très important parce qu'on connaît les gens qu'on sait ce qu'il y a et on sait des fois ce qui manque. Mais on ne peut pas dire qu'on peut toujours faire car c'est toujours difficile à réussir. Voilà. Donc, lorsque Marie-Claire, Arlette, sont passées à la maison pour savoir si on voulait revenir, ça a été un oui tout de suite et j'espère qu'avec elle, on fera comme avec Serge, on fera un bout de chemin le plus longtemps possible. et tout ça pour faire plaisir en fait aussi aux Pérignacois, aux Pérignacois parce que si on peut faire quelque chose pour eux, c'est sûr que ça leur fait plaisir. Mais je répète, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Merci. Le micro est chaud. Bonsoir. Je m'appelle Michel Boudy. Je suis un jeune Pérignacois mais j'ai vécu pas mal de temps, 10 ans à Saint-Ravier dans ma jeunesse et j'ai passé mon école primaire et je suis revenu là parce que j'ai encore un peu de famille sur Bad Folle, un peu en Corrèze. Bon, j'ai 73 ans. Ce n'est pas tout jeune mais bon, il y en a qui me montent la cheville. J'ai eu une fille, une jeune fille qui a 47 ans, qui est un peu plus petite que moi, un peu plus jeune quoi et qui a trois petites filles qui habitent dans la région de Lyon. Donc, mon parcours, ça a été une carrière militaire. Je me suis engagé en 1965, j'avais 18 ans dans les troupes de marine. Je suis devenu sous-officier. Ensuite, pendant 20 ans, j'ai été sur le terrain dans des régiments et les 20 dernières années, je les ai passées à Paris ou dans les environs dans différentes directions parce que j'avais certaines compétences. À la base, j'étais dans la mécanique de l'armement. Donc, j'ai travaillé 7 ans dans un organisme de contrôle, d'inspection et ensuite, à l'état-major, à la direction centrale du matériel puisque j'ai fini dans l'arme du matériel. Donc, j'ai pu acquérir un peu de compétences. Je sais ce que c'est qu'un but de vie. Peut-être pas celui de la commune mais j'en prendrai le rôle de contrat. Du contrôle, j'en ai déjà fait. Donc, je me suis mis sur la liste parce que j'ai trouvé qu'il y avait une équipe sympa déjà. Et puis, si vous voulez de moi, j'essaierai de vous défendre dans les domaines qui ont été brossés sur la fiche et d'apporter mes compétences et de défendre les Pérignaquois et d'avoir un oeil un peu sur tout sur le butué et sur le reste. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Moi, c'est Fred Laroche. J'habite dans l'entrée de Pérignaque. Nouveau agriculteur parce que ce n'était pas du tout mon boulot. J'étais gérant de deux sociétés à Toulouse et à Tiviers dans les déchets. Et puis, voilà, j'ai décidé de reprendre la ferme de mon père. Et je suis agriculteur fromager et je pense développer du maraîchage en vente directe dans quelques années. Voilà. Puis fier de retrouver le groupe Renouveau Group. Voilà. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice Vert. J'habite de route de la Chapoulie. Voilà. J'ai 48 ans. Je suis à Pérignaque depuis 2004. J'ai un garçon de 24 ans. Je travaille chez Blédina Magasini et Logistique. Et je rejoins le nouveau groupe parce que Marie-Claire le courant passe. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un peu de boulot mais ça peut être sympa. Et voilà. Affaire à suivre. Merci. Applaudissements Excusez-moi. Je voulais vous dire aussi que je fais partie du comité des fêtes et que je suis également référent à la prévention routière. Voilà. Applaudissements On va vous présenter les projets à court, à moyen terme des prochaines années. Déjà la priorité c'est maîtriser le budget. On a le budget à rendre au mois d'avril. Beaucoup de travaux étaient à réaliser entre 2014 et 2020 par Serge. La liste vous la retrouvait dans le butin municipal. Des travaux ont été commencés mais pas terminés. Donc il va falloir qu'on termine les travaux qui ont déjà été commandés. Donc il y a déjà l'air de jeu que vous avez pu voir à côté. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Donc il faut terminer ça dans les prochaines semaines. On attend une dotation complémentaire du conseil départemental et du crédit agricole. C'est des subventions. On espère les avoir. Il y a également l'extension au niveau du cimetière. On est en cours d'acquisition d'une parcelle complémentaire de 5 mètres carrés et l'achat d'un colombario également. Il y a également sur la route de La Brousse entreprise La Gare de la Ronce qui a élargi la route. Le revêtement devrait se faire dans pas très longtemps s'il arrête de pleuvoir.